Bienvenue, bonjour, je ne vous connais pas encore, mais j'espère qu'on fera connaissance de plus près au cours de cette séance. Bon, j'avoue que je suis très touché par l'accueil qui m'est fait ici à Buenos Aires, ville dans laquelle je reviens toujours avec un grand plaisir et un grand bonheur. Et une ville qui, pour moi, est maintenant très identifiée au cinéma. Quand je pense cinéma, je ne pense plus forcément à Hollywood, mais peut-être davantage à Buenos Aires. Vous voyez, donc j'ai changé un peu mon plan. Alors, bon, c'était très difficile de... Bon, moi, j'ai commencé très jeune par écrire, mais très vite, j'ai été lié aux gens qui faisaient des films, qui étaient au cahier du cinéma comme moi. Et donc, j'ai connu, pour l'avoir pratiqué moi-même, la période dite du cinéma argentique. Et donc, j'ai fait là une expérience complète du tournage, de la photo, du montage, du laboratoire, etc. Et donc, toutes ces techniques, sans être devenu un expert, je les ai pratiquées. Je vous laisse parler. Bonne soirée à tous. Je ne sais pas, mais nous nous connaissons, mais j'espère que nous avons l'opportunité d'intiminer un peu plus au long de la nuit. Je suis très amoureuse de la façon dont je me recebe dans la ville de Buenos Aires. C'est une ville où je suis venu à peu, et pour moi, aujourd'hui, c'est une ville qui est très relacionée avec le cinéma. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand je pense en le cinéma, je ne pense pas tant à Hollywood, mais à Buenos Aires. C'est-à-dire qu'il y a eu un grand changement dans mes plans. Les explique un peu, quand j'ai commencé, quand j'ai commencé, j'ai commencé avec la écriture. Et rapidement, j'ai été en contact avec les personnes qui faisaient le cinéma dans les celles du cinéma où j'ai travaillé. Donc, j'ai connaissé tout ce période de l'analogique, du tournage, de la photographie, du montage, du laboratoire. Et si bien ce sont des techniques que je suis expert, ce sont toutes des techniques que j'ai transité. Alors, c'est évidemment, entre les années 60, 70 et aujourd'hui, tout a changé. Les techniques ont changé, bien sûr. Mais le plus important, c'est que sans doute la conception du cinéma a changé sans qu'on s'en aperçoive tout de suite. Le cinéma n'a plus la place, aujourd'hui, qu'il avait, quand j'ai commencé à écrire au cahier, plus du tout la même place. Dans les années 60, le cinéma était central. C'est-à-dire que tout pouvait se référer au cinéma. Le cinéma était dans une relation directe avec le pouvoir, les pouvoirs. Bon, Godard pouvait imaginer d'aller faire des films avec le président des Etats-Unis ou le secrétaire général du Parti Comuniste de l'Union Soviétique. Ce n'était pas du tout inimaginable. Et puis, je vais peut-être m'arrêter là pour un instant. Il y a des années 60, 70 et aujourd'hui, des changements très profondes. Obviamente que les techniques changé, mais surtout, et plus important, la conception que nous avons du cinéma, et d'une manière que au début nous ne nous rendons beaucoup compte. Aujourd'hui, le lieu du cinéma n'a pas de voir avec le lieu que j'ai occupé quand j'ai commencé. En les années 70, le cinéma était dans le cœur du monde. Tout se référait au cinéma. Il y avait un lien directe entre le cinéma et le pouvoir ou les pouvoirs. C'est-à-dire que, en aquella époque, Godard pouvait imaginer faire une film avec le président des Etats-Unis, avec le secrétaire général du Parti Comuniste du Réalement, et les choses ont changé. Oui, le cinéma n'a plus cette place centrale. Il en a été détrôné par la télévision, évidemment. Le pouvoir et la télévision, c'est la même chose. Le pouvoir et le cinéma, ce n'est pas la même chose. Alors donc, le cinéma a été relégué dans une position, une deuxième position. Mais le plus important peut-être des palins, c'est qu'en même temps que la télévision, on commençait à se multiplier d'une manière folle les productions, les fabrications d'images à travers le monde. La télévision et la vidéo ont ouvert la possibilité à des catégories entières de nos contemporains, la possibilité de faire des films qu'ils n'avaient pas avant. Quand j'ai commencé, on tournait en 35 mm, un peu aussi en 16 mm. Il y avait des équipes très lourdes. Il fallait trois personnes pour s'occuper de la caméra, des magasins, de la pellicule. Ça coûtait très cher. C'était un matériel difficile à manier, très délicat. Bref, l'accès au métier de cinéaste, pardon, excusez-moi, merci, l'accès au métier était très difficile, très difficile. En France, par exemple, il fallait faire plusieurs années d'assistanat pour devenir réalisateur ou pour devenir chef de la photographie. Et peu à peu, le ciné dejou de tenir ce lieu central que vient d'occuper la télévision. C'est-à-dire que aujourd'hui, le pouvoir et la télévision sont les mêmes, mais le pouvoir et le ciné n'est pas une seule chose. C'est-à-dire que le ciné a été relegé, peu à peu, à un deuxième lieu. Mais le plus important de ce que s'est-à-dire, c'est que avec la télévision et avec le vidéo, on a pu acentuer encore les productions, les fabriquations de images de tout le monde. Et différentes différentes de contemporains puissent accéder à la possibilité de faire des films. Quand j'ai commencé, les films que j'utilisais étaient 35 mm, à l'aider 16 mm. Nous avons besoin d'équipements de filmation assez pesés, au moins 3 personnes pour manier les caméras, les rolles, les stocks. C'était très costant, c'était un accès à une profession difficile et très délicat. Pour donner un exemple, en France, il y a dû passer plusieurs années comme asistante avant d'accepter à un lieu comme réalisateur ou comme directeur de photographie. Tout a changé. On est entré, et moi je m'en félicite, j'en suis très heureux, dans un monde où tout le monde, ou presque tout le monde, peut faire des films. C'est d'une certaine manière, sur un plan politique, c'est un changement énorme. Des peuples qui étaient totalement exclus des circuits cinématographiques peuvent maintenant produire des films, les montrer, et donc se faire connaître à travers le monde. Je pense d'une part aux Indiens d'Amazonie, au Brésil, qui ont créé depuis 20 ans maintenant des coopératives de production, et qui filment ce qu'ils pensent du monde, leur manière de voir les choses. Et je pense aussi, parce que je m'en suis occupé directement, à la population de Nouvelle-Calédonie, au Canac, pays, colonies françaises, dans laquelle il n'y avait aucun cinéma. Et nous avons contribué, avec Ginette Lavigne, à former des jeunes réalisateurs Canac, et pour la première fois, les Canacs font des films. Alors, est-ce que c'est bien, ou est-ce que c'est pas bien, ce sera le point que j'aborderai après. Tout a changé de manière radicale, et je suis satisfait avec ce changement. Aujourd'hui, dans le monde entier, c'est que personne peut faire des films. Au niveau politique, c'est un changement qui me semble très intéressant. Et les peuples qui, par le passé, se voient exclutés de la cinématographie, aujourd'hui, ce sont partie du circuit. Ils peuvent produire, peuvent montrer les films que produisent, peuvent se faire connaître. Me surgen deux exemples, un est représenté par les Indiens d'Amazonie, qui a fait 20 ans ont créé des coopératives de production, et qui peuvent montrer sa visée du monde à l'autre. Et un exemple, en lequel je travaille directement, c'est le Pueblo Canac, de Nouvelle-Calédonie. Si pensons, Nouvelle-Calédonie est une colonie franceuse, où il n'y a jamais eu lieu de ciné, jusqu'à ce moment. Avec Jeanette Lavigne, nous avons beaucoup de jeunes réalisateurs, et, pour la première fois, le Pueblo Canac peut produire ses propres films. Je ne sais si c'est bien, ou si c'est mal. Nous allons penser en ça, maintenant. Bravo. Non, parce que je comprends ce qu'elle dit. Entiendo ce qu'elle dit. Alors, on utilise aujourd'hui, en philosophie, un terme qui vient du grec, qui est un terme grec, qui a été utilisé par Platon, c'est le mot pharmakon. Pharmakon, puis c'est toute la chaîne pharmacie, qui, voilà, tout ce qui a trait aux soins du corps ou de l'âme. Et Platon avait écrit que le pharmakon pouvait aussi bien être bénéfique que maléfique. Je dirais la même chose de la situation présente, qui, par certains aspects, est positive, évidemment, et par d'autres, moins. C'est presque, je ne m'inspire pas seulement de Platon pour dire ça, c'est presque une citation de Saint-Augustin. Saint-Augustin, dans ses confessions, disait que la même chose pouvait, par certains aspects, être mauvaise, et par d'autres aspects, être bonne, la même chose. Donc, ça nous oblige à avoir une pensée un peu, comment dire, complexe. Avoir les choses d'une manière non simplificatrice, et à essayer de comprendre les contradictions, c'est-à-dire les rapports de force, qui sont en jeu à travers ces mutations, parce qu'il y a des mutations, indéniablement. Aujourd'hui, philosophiquement, on utilise un terme qui nous vient du gré, de Platon, qui est le terme pharmakon. Il y a de la pharmacie et tout ce champ semantique, tout ce qui concerne les cuidés du corps et de l'âme. Et Platon disait que les pharmakons pouvaient être positifs ou negatifs. Nous passe un peu le même avec la situation actuelle du ciné. En certains aspects, la situation, la mutation actuelle que nous vivons, a un côté positif, mais aussi un côté negatif. Et nous pouvons citer, de même façon, que en ses confessions, disait que la même chose peut entraîner aspectes positifs et negatifs. Ce qui nous oblige est à avoir une façon de penser complexe, éviter les simplifications, et pouvoir accepter les contradictions pour essayer d'entendre quelles sont les forces qui sont en jeu dans cette mutation. Ce qui est indéniable, c'est qu'il y a une grande mutation aujourd'hui. Et donc, je suis passé de la pellicule argentique à la vidéo, à la vidéo analogique, et pour moi, ça a été une libération. Pourquoi ? Parce que, d'un seul coup, je pouvais filmer sur des durées plus longues que ce que permettait le cinéma 35 mm et même le cinéma 16 mm. Les premières vidéos, les premières cassettes vidéo dont je me servais, qui étaient en service, nous permettaient de filmer, en gros, 25 minutes ou une demi-heure d'affilée. Voilà. Alors, ça peut ne servir à rien, et ça peut, au contraire, servir à quelque chose. Moi, ça m'a servi précisément à filmer la parole. Voilà. Parce que j'ai toujours été très choqué, je le suis toujours d'ailleurs, par la façon dont la parole est traitée par les cinéastes documentaristes, ceux qui filment des vrais gens, qui n'écrivent pas des dialogues, mais qui laissent l'autre parler. Alors, malheureusement, quand je parle, par exemple, c'est long. Ça peut être long. Ça peut être très long. Mais je ne voudrais pas qu'on coupe dans ma parole d'une manière quelconque. Je voudrais que ce soit très attentionné, très précis, que les coupes ne soient pas des violences. Voilà. que les coupes soient respectueuses, si j'ose dire, de la parole enregistrée. Et ça, la vidéo l'a permis plus facilement que le film argentique à l'époque. Je me souviens, quand on filmait de la parole, en argentique, il fallait mesurer la parole en question avant de tourner. On disait à la personne, bon, tu parles une minute, peut-être deux minutes, voilà, trois minutes. Donc, on donnait, on contrôlait. Il y avait un contrôle. La vidéo a fait sauter ce contrôle. Et j'ai pu filmer des hommes ou des femmes qui pouvaient parler le temps qu'elles voulaient. Voilà. Une minute ou vingt minutes. Bon. Alors, ça change beaucoup de choses. sur un plan esthétique, mais aussi sur un plan politique et moral. C'est que quand on ne touche pas à la parole de l'autre, alors ça veut dire qu'on considère que cette parole a de la valeur. Quoi qu'elle dise. Voilà. Elle a de la valeur parce qu'elle vient de l'autre. Elle ne vient pas de moi. Voilà. Or, c'est ça qu'on apprend en faisant un film. C'est que ce qui vient de l'autre peut avoir plus de prix, plus de poids, plus d'intérêt que ce qui vient de moi. Voilà. Quand j'écris un dialogue, c'est une chose. Bon. Je peux être content, bien sûr, mais enfin, bon. Mais quand c'est la personne que je filme qui dit les mêmes choses avec sa façon de parler à elle, évidemment, c'est beaucoup mieux. C'est mille fois mieux. Voilà. Donc, j'ai appris ça grâce à la vidéo qui donnait des durées d'enregistrement plus longues. Je redis, je vais être un peu plus long là, je redis au passage que ce qui définit le cinéma, ça n'est pas seulement le rapport au visible, c'est le rapport au temps. Le cinéma, c'est de la durée. Voilà. On dit un plan de 10 secondes, un plan d'une minute, un plan d'une demi-heure. Voilà, la vidéo permettait de faire des plans d'une demi-heure. Et très vite, la vidéo légère a pu arriver à une heure. Je montre, je vais arrêter après, je montre souvent un film magnifique de Robert Kramer, cinéaste américain qui a vécu en France et en Europe et qui est mort il y a maintenant cinq ou six ans ou plus, je ne sais plus. Et ce film s'appelle Berlin 1090. c'est un plan séquence d'une heure. Un plan séquence d'une heure qui n'était évidemment pas imaginable au moment où Hitchcock tournait la corde puisqu'on sait que dans la corde qui se présente comme un plan unique, ce sont en fait évidemment des bobines qui sont enchaînées de manière subtile de façon à ce qu'on ne voit pas les coupes. Mais ce n'est évidemment pas une seule durée. alors que le film de Kramer c'est une heure. Une heure dans laquelle il est lui-même présent. Il se filme lui-même. Et comme il le dit à un moment, c'est quand même très dur de filmer et de parler en même temps pendant une heure. C'est vrai que c'est très dur. Un changement que j'ai noté c'est quand nous passons de la película analégique au vidéo analégique. Ce que j'ai senti en ce moment c'est comme une grande liberation, un sentiment de liberté. Pourquoi ? Parce que ce que j'ai changé c'est la durée que se pouvait filmar. C'est-à-dire que avec 35-16 mm nous avons très limité dans la durée de les planes que nous pouvions filmar. Quand j'ai mon premier vidéo empecé à prendre tomes de 25 minutes, 30 minutes continuées, sans cortes. Peut-il peut sembler utile ou non, mais pour moi ce qui est fondamental est le lieu que j'ai pu donner en ce moment à la parole. Parce que j'ai toujours choquant beaucoup la façon de la façon de la parole en le film documentaire, comme les cinéastes documentaires, qui travaillent avec des personnes reales en les documentaires et non avec des diéloges escritus, trattent cette parole. j'ai pu enverte que avec le vidéo se peut laisser que la personne parle durant un long temps, un long long comme je le fais maintenant, sans corter de une forme subreptive. Et si on corte, c'est important que c'est de une forme très précise, parce que c'est un acte de violences, si non, c'est très important de respecter cette parole qui est sendo grabée. et le vidéo permet de une forme beaucoup d'interessante que la película analógica. Antes on tenia que medir, on tenia que dire à la persona tenes un minuto, deux, tres minutes como máximo para hablar y había que definirlo antes del rodage. Se ejercía de esa forma una sorte de control. Control que con la llegada del video se pudo dejar de lado y se pudo permitir que nosotros, puede hablar un minuto, puede hablar veinti minutos, lo que usted quiera, pero eso fue un cambio rotundo, un cambio estético, pero también un cambio político y un cambio moral. Y lo que cambia sobre todo es el valor que uno puede dar a la palabra del otro, sea lo que sea que esa persona tuviese para decir. Y es reconocer eso, para mí lo importante, reconocer el valor que tiene la palabra cuando viene del otro, no cuando es un diálogo que uno define de antemano. Yo por lo menos lo que aprendí eso con el video es que lo que viene del otro es más importante que lo que yo tengo para decir. Ahora hago un pequeño paréntesis, lo que define el cine no es únicamente la relación del cine con lo visible, es también la relación que tiene el cine con el tiempo, el cine tiene que ver con una duración y no es lo mismo un plano de un minuto de diez minutos o de treinta minutos o un plano más largo que dure una hora. Hay una película que muchas veces proyecto que me gusta mucho de Robert Kramer que es un americano que vivió también en Francia y en Europa y murió hace unos cinco o seis años que se titula Berlin 1090 es un solo plano secuencia que dura una hora y que antes era completamente inimaginable hacer algo así incluso en la época de Hitchcock cuando vemos la película La cuerda de Hitchcock La soga gracias en realidad son varias bobinas que fueron atadas unas con las otras y si bien parece un plano secuencia único sabemos que hay cortes aunque no logremos verlos lo que hizo Kramer fue muy distinto fue un plano secuencia realmente realizado enteramente en una hora donde el mismo estaba presente él aparecía y decía que es muy difícil filmar y hablar a la vez durante tanto tiempo la conséquence théorique de cette mutation c'est que l'accent s'est déplacé de l'image vers la durée la vidéo et ensuite le numérique qui prend le relais ont mis l'accent sur la durée j'ai tourné très récemment un film en numérique avec des cartes mémoires sur lesquelles on peut enregistrer deux heures voilà donc pendant deux heures je peux filmer cette assemblée par exemple sans couper bon ça n'a pas forcément grand intérêt mais c'est une possibilité qui s'est ouverte et qui n'existait pas auparavant et surtout le sens que cette possibilité prend c'est que ce qui compte maintenant dans le fait de concevoir et de réaliser un film ça n'est plus seulement l'image mais c'est la durée les temps qu'on met en jeu voilà ça c'est vraiment très important parce que vous l'avez remarqué tout ce qui relève du monde marchand fonctionne sur un principe d'accélération que ce soit les affaires que ce soit internet que ce soit le marché lui-même et que ce soit les films et que donc travailler sur la durée est une manière tout simplement de ne pas jouer le jeu du marché dominant d'opposer au marché la résistance du cinéma qui maintient l'idée qu'on peut filmer avec des plans longs qu'on n'est pas obligé de faire des plans très courts puisque les moyens techniques nous permettent maintenant de faire des plans qui durent le temps qu'on pense nécessaire pour le film alors c'est moi je suis un cinéaste de la parole je filme la parole de l'autre et la possibilité de laisser la personne que je filme parler à sa façon pendant une durée indéterminée non fixée à l'avance une durée qui va être la sienne et pas la mienne une durée qui va lui permettre de mettre en jeu ce que la psychanalyse appelle association libre c'est à dire que le fait de parler entraîne la mise en place de mots de sons de termes et que cette mise en place se fait en quelque sorte toute seule sans qu'on y ait forcément pensé l'association libre est une parole libre tout simplement le spectateur de ce type de film le ressent sans parfaitement si la parole est contrôlée ou si elle ne l'est pas malheureusement à la télévision la parole est toujours contrôlée et donc il y a un enjeu à ce que le cinéma qui n'est pas nécessairement l'ami de la télévision ne contrôle pas ou ne donne pas le sentiment qui contrôle la parole à ce point j'interromps un instant ou je continue ok alors cette question du contrôle est très importante non seulement nous sommes dans l'accélération du monde de tous côtés mais nous sommes également dans l'accélération du contrôle de tous côtés et par conséquent imaginez qu'au cinéma puisse subsister un îlot de liberté de liberté par rapport au temps par rapport au durée par rapport au sujet par rapport aux formes me paraît extrêmement important si le cinéma a un sens aujourd'hui ce sens est là la conséquence théorique de tout est est que se desplazait la import de l'acento de la imagen à la duration avec le de la et le de la quand je empecé à travailler non perdón récentement travaillé avec método digital et pude avec cartes memoria par pendant deux heures sans interruption donc imaginez que aquí pendant deux heures filmé sans faire interruption non si il d'un interesse mais si c'est une nouvelle possibilité et le change profondément au niveau du sens c'est que en la concepció et la réalisation du cine de aujourd' non importe la image sino que importa tener en cuenta esa cuestión de temps de duración me parece que c'est algo muy importante seguramente se habrán dado cuenta que en el mercado mundial la tendencia es que todo se acelere hay una aceleración de todos los procesos de negocios con internet el mercado en sí y también se nota esa aceleración en las películas lo importante entonces es tener la posibilidad de seguir trabajando con esa noción de duración porque es una forma también de resistir a ese mercado dominante que nos aplasta es una forma de con esos planos largos y con los medios que tenemos hoy en día de hacerlos de resistir esa aceleración por todos lados yo pienso que lo importante en el cine es la palabra la posibilidad de dejar al otro un tiempo de palabra indefinido que sea el tiempo que el otro defina porque eso lo que permite si tomamos términos psicoanalíticos es la asociación libre es decir que una palabra puede evocar un sonido que evoque otra palabra otro sentido y que la persona vaya así desarrollando sus asociaciones y tenga lo que sería una palabra liberada una palabra libre y eso el espectador lo siente cuando escucha un documental escucha si fue una palabra controlada o si fue una palabra libre lo que fue grabado infelizmente en la televisión hoy en día la palabra es sistemáticamente una palabra controlada es decir que tenemos acá un gran desafío porque en eso el cine es como el enemigo de la televisión y ese control de la palabra que tenemos que estar muy atentos es decir que hay una aceleración del mundo y una aceleración de ese control sobre las cosas sobre la palabra entonces es importante que el cine nos brinde la oportunidad de imaginar otra forma de libertad una libertad que tiene que ver con una posibilidad de disponer de un tiempo de una duración que elegimos de temas que elegimos de una forma que definimos y eso es lo que para mí le da todo el sentido profundo que tiene el hacer cine l'apparition et le développement du numérique qui sont maintenant faites totale puisque l'argentique a pratiquement disparu Kodak a arrêté la production de pellicules même s'il en reste un tout petit peu mais très peu alors qu'il y en avait des milliers de kilomètres avant bon ce triomphe du numérique comme le pharmacone a des aspects positifs et négatifs bon les aspects positifs je viens d'en parler c'est à dire une grande liberté au moment du tournage la possibilité d'avoir des durées qu'on n'avait pas avant et ça c'est quand même pour moi une merveille j'en suis très heureux et en même temps je comprends bien que cette comment dire cet accent mis sur le temps qui me paraît juste qui me paraît politiquement juste entraîne avec le numérique une désagrégation des contraintes de l'image désagrégation destruction voilà vous savez aussi bien que moi que il est possible aujourd'hui de recouper à l'intérieur d'un cadre de faire d'un cadre plusieurs cadres sans que ça se voit sans que le spectateur ne puisse le remarquer il est possible de recadrer donc il est possible également de changer complètement la lumière à tel point que les chefs opérateurs disent en riant bien sûr qu'ils ne servent plus à rien c'est pas la peine puisque la caméra a un spectre qui va de 2 à 22 voilà alors après évidemment au laboratoire à l'auditorium on peut choisir l'éclairage la lumière l'intensité la plus juste et le chef opérateur n'a rien à dire voilà donc c'est un exemple mais un exemple assez lourd de conséquences parce que ce qui est en train de se passer qui se passe dès aujourd'hui c'est que la puissance du numérique la puissance de calcul du numérique calcul égale contrôle je rappelle calcul contrôle la puissance du numérique permet aujourd'hui de détacher la figure du fond c'est à dire de filmer vous et puis de mettre derrière la forêt amazonienne et j'y crois moi spectateur voilà alors il y a quelque chose là qui porte atteinte au principe même du cinéma et c'est ça que je vais essayer d'expliquer en conclusion de mon intervention en laissant quand même ma géniale traductrice travailler con le lanzamiento et le développement de lo digital que aujourd'hui est un hecho consumido lo que sucede consumado gracias lo que sucede porque la analógica casi ya no es es verdad que Kodak sigue produciendo un poquito de película pero casi nada lo que sucede es lo mismo que con el fármaco si hay aspectos positivos y aspectos negativos los positivos ya los enuncié esa libertad a la hora del rodaje esa posibilidad de jugar con las duraciones lo que a mí me hace muy feliz y lo que tiene ese nuevo peso del tiempo en el cine es que desde el punto de vista político es más justo pero a la vez lo que va a entrañar lo digital es una desagregación de los límites de la imagen una destrucción de esos límites como saben hoy en día un marco puede ser completamente recortado se puede dentro de una imagen remarcar varias veces todo eso sin que el espectador se dé cuenta ese recuadraje que se hace lo mismo se puede decir para la luz se puede modificar la luz de una forma tan libre que el jefe de fotografía hoy en día dice que ya no sirve para nada porque hay un espectro en las cámaras que va de 2 a 22 y luego del rodaje en el laboratorio se puede definir la intensidad que uno quiere el tipo de luz o sea es un ejemplo que les doy pero es un ejemplo que tiene consecuencias la potencia de cálculo del elemento digital hoy es una potencia de control porque calcular es poder controlar hoy en día se puede destacar la figura del fondo es decir que aquí los puedo filmar a ustedes y hacer después un fondo que sea la floresta Amazonia y todo eso va a ser creído por el espectador lo que sucede entonces con la introducción del digital es que uno va a atingir a los principios mismos del cine y lo que quisiera comentarles ahora a modo de conclusión oui qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que le digital nous conduit vers la possibilité de créer un monde qui n'existe pas un monde qui n'existe pas ça veut dire que une figure humaine un corps filmé quelconque peut être combiné avec tout et n'importe quoi il y a un personnage on peut en mettre d'autres autour si on veut on peut transformer un lieu en un autre lieu etc etc alors le cinéma n'a pas été inventé pour ça il a été inventé au contraire pour relier le corps et le décor pour qu'il y ait un lien sensible pour le spectateur entre le corps filmé et le lieu où ce corps a été filmé les théoriciens appellent ça l'inscription vraie l'inscription vraie veut dire que dans un moment donné à un endroit donné un corps a rencontré une caméra c'est une rencontre unique ça n'a lieu qu'une fois une demi-heure plus tard tout est différent bon c'est ce caractère unique précieux de la rencontre exceptionnelle d'une certaine façon entre un corps et une machine qui enregistre la place et la lumière et le mouvement de ce corps qui rend le cinéma précieux parce que le témoignage qu'il apporte est un témoignage non seulement sur la figure humaine bien sûr un témoignage très important mais aussi sur ce qu'on pourrait appeler le mode d'habitation du monde par l'homme voilà Ulderlin grand poète allemand avait écrit repris par un philosophe important mais contesté qui s'appelle Heidegger l'homme habite en poète alors l'homme habite en poète ça veut dire que le monde et l'homme sont liés dans une même construction dans une même oeuvre créatrice si je dissocie la figure humaine et l'image du monde alors je 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 suis en train de comment dire de réaliser une opération diabolique où le spectateur ne peut qu'être trompé il n'a pas d'autre choix voilà le spectateur ne peut être qu'abusé par l'opération c'est évidemment là le risque majeur du numérique puisqu'on ne peut pas supposer que tous les cinéastes soient honnêtes ils le sont sûrement mais peut-être qu'il y en a un qui va se glisser là un jour et qui sera un peu moins honnête que les autres c'est possible et alors à ce moment là tous les trucages des trucages invisibles seront possibles et on sort du cinéma on sort du cinéma dans la mesure où on va dans le spectacle c'est à dire dans quelque chose qui au fond est indifférent on peut tout accueillir on peut tout montrer ou les les contraintes n'existent plus quand vous faites un cadre par exemple il faut le faire c'est pas facile il faut y travailler il faut le soigner etc aujourd'hui les caméras numériques vous le savez très bien plus personne ne cadre voilà on a vu récemment un film en France où les réalisateurs avaient utilisé une dizaine de petites caméras numériques genre GoPro qu'ils avaient lancées dans l'eau ils n'avaient pas lancé de cadreur en même temps ils avaient lancé seulement les caméras alors elles marchaient et donc elles ont filmé ce qui se passait sous le bateau avec les poissons etc voilà elles ont filmé toutes seules alors d'un côté je sépare j'isole la figure humaine de son lieu et de l'autre côté je fabrique des images sans regard voilà le regard n'intervenant qu'après et pas pendant ni avant alors moi ça m'inquiète beaucoup parce que d'abord ça donne une puissance au numérique invraisemblable puissance de transformer véritablement le monde bon et puissance aussi de d'abuser radicalement le spectateur ce qui n'est pas bien nous devons nous avons nous avons pour nos spectateurs une grande estime nous avons une relation de dignité avec eux le spectateur est un être digne comme nous espérons l'être nous-mêmes et par conséquent tout ce qui est abus comme viol du spectateur c'est indigne évidemment et ça conduit vers l'indignité du spectateur voilà alors c'est ça le danger je dirais grave politique qui est aujourd'hui là Saint-Augustin une de mes références préférées vous l'avez remarqué Saint-Augustin disait bon parfois on est obligé de tromper le spectateur parfois il prenait un exemple au théâtre il n'y avait pas encore de cinéma à l'époque et il disait voilà par exemple je veux mettre en scène Hercule bon comment faire Hercule est mort peut-être qu'il n'a même jamais existé je suis obligé de prendre un acteur et de lui demander de jouer Hercule et les spectateurs comprennent très bien que je n'ai pas le vrai Hercule mais un faux Hercule qui joue Hercule là dit-il la tromperie est légitime n'appelle aucun blâme parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement ou alors on ne met pas en scène Hercule on met en scène autre chose mais voilà donc il y a des cas où on ne peut pas faire autrement que de tricher avec le spectateur et ces cas sont légitimes il y a d'autres cas dit Saint-Augustin qui n'avait pas encore pensé au numérique il y a d'autres cas où on pourrait faire autrement mais où on le fait pour tromper les spectateurs c'est le but c'est de les tromper c'est pas qu'on ne peut pas faire autrement c'est qu'on pourrait faire autrement mais on préfère les tromper voilà alors cette distinction qui appartient à l'ancienne morale à la morale des débuts de la chrétienté cette distinction me paraît aujourd'hui très importante très centrale et je reprends après pour conclure c'est de la interconexion il y a un moment d'autres un moment donné où on se fait un rencontre entre un corps et une caméra entre une personne et une machine et ce rencontre est très valide parce que c'est un rencontre unique c'est un rencontre exceptionnel entre la machine que grava et le corps en fonction de cierta luz de certain mouvement et c'est ce qui fait tant valieux au ciné parce que c'est un testigo privilégié de la figure humaine et de la façon comme le humaine habite le monde de la façon particulière de habiter le monde que le tient l'homme l'homme un poète allemand qui se inspirait de la philosophie de un autre filésofo controvertido Heidegger il dit que l'homme habite le monde comme un poète étant une sorte de poète esa conexion entre le monde et le homme c'est un vincle fondamental et revelant ce que se peut reveler c'est la obra la créativité opera mais si se peut dissocier la figure la figure et le monde la image du monde et la figure ce que nous operons c'est une operation de une un autre más diabôlica donde estamos engañando al espectador estamos engañando estamos tomando el pelo y eso es el riesgo que nos hace caer lo digital porque podemos suponer que los cineastas somos honestos y la mayoría lo somos pero puede haber un cineasta mal honesto que con todos los trucajes invisibles que se pueden realizar hoy en día engañe al telespectador y eso hace que el cine ya no sea cine salimos ahí del espacio del cine para entrar en el espacio del espectáculo un espectáculo donde uno es indiferente a todo donde todo vale todo se puede mostrar donde no hay ningún límite y nosotros sabemos que hay límites sabemos que un encuadre es algo muy difícil de realizar que hay que darle cierta atención cierto cuidado pero hoy con el uso de lo digital se pueden tomar se pueden hacer películas sin que poco se hizo así una película donde se tiraron al agua diez cámaras digitales gopro sin ningún tipo de cameraman que las operaba sino que se las tiraron al agua alrededor de un barco para que filme los pescados el barco y que filme sola hay entonces hay una disociación muy grande entre el lugar y la presencia de un ser humano y obtenemos finalmente imágenes sin mirada o donde la mirada solo viene a posteriori pero mientras se hacen las imágenes o antes nadie está presente mirando atento todo eso a mi me asusta un poco ese poder de lo digital que está transformando nuestro mundo y ese poder de abusar del espectador que me parece algo bastante peligroso porque nosotros le tenemos respeto al espectador nosotros tenemos con el espectador un vínculo donde la dignidad está presente y violar y abusar así de la confianza del espectador es un acto indigno que suscita la indignidad que fomenta la indignidad en el espectador para mi hay que tener mucho cuidado con ese poder y eso es algo de naturaleza política citando a San Agustín que como se dan cuenta es mi referencia preferida San Agustín decía obviamente no del cine que no existía pero del teatro que a veces si hay que engañar por ejemplo uno quiere representar a Hércules Hércules murió quizás que nunca existió hay que poner un actor que va a representar a Hércules y el espectador lo sabe y tiene conciencia de eso hay una forma de engaño pero es un engaño legítimo porque no hay la posibilidad de hacerlo de otra forma esa forma de trampa está aceptada pero hay otros casos donde uno puede evitar engañar al espectador y hay que tener cuidado que el objetivo no sea el engaño del espectador así que toda esta reflexión que tiene más que ver con la antigua molar cristiana me parece que se aplica perfectamente al mundo del cine de hoy y ahora quisiera concluir sí en dos en dos lo que me inquiet es la proximidad entre las logicas actuales del numero no solo para el cinero sino para el mundo de el social y las necesidades del capital yo veo un rapport étroito entre el capital y el numero numérico ce rapport se traduit d'une façon malheureusement très simple l'élimination de la présence humaine vous savez que maintenant beaucoup de salles de cinéma ici je ne sais pas mais en France je sais il n'y a plus de projectionniste il n'y a plus cette personne qui regarde ce qui se passe sur l'écran parce que on appuie sur un bouton et le programme est lancé et il ira jusqu'au bout et personne personne ne s'en occupe voilà on n'a plus besoin on n'a plus besoin de chef opérateur on n'a plus besoin de projectionniste bon de quoi on a besoin encore c'est la question qui se pose voilà et cette question le capital la pose tous les jours en fermant des usines en déplaçant des populations entières en détruisant d'une certaine façon ce qui est déjà là au profit de quelque chose d'autre que moi je vois comme extrêmement menaçant qui serait un monde de pure rationalité un monde où le caractère irrégulier indiscipliné poète de l'être humain disparaîtrait parce que le capital n'a pas besoin de fantaisie il a besoin de normalité voilà alors interrogeons-nous sur la place du cinéma dans ce moment précis où il est clair que s'oppose un cinéma un mode un mode de représentation au-delà du cinéma majoritaire très majoritaire et extrêmement coûteux parce que les films produits à Hollywood coûtent très cher et puis un autre cinéma qui est celui que peut-être dans cette salle la plupart d'entre nous pratiquent qui est un cinéma à bas prix à bas coût et un cinéma qui tient compte évidemment de la place de l'autre qui est fait pour tenir compte de la place de l'autre et bien entre ces deux formes de cinéma enfin entre le cinéma de la grande industrie et le cinéma du petit artisanat il est clair que celui qui est dans le vrai c'est le deuxième voilà parce que il n'est pas comment dire facilement récupérable par le marché voilà alors évidemment c'est un drame de ne pas être dans le marché parce qu'on est pauvre mais en même temps on est plus libre peut-être c'est un drame qui est c'est ce lien est ce qui est entre la logique du monde digital et non seulement du cinéma du monde digital en son conjunt et les nécessités du capital qui se traduit par la elimination progressive de la présence humaine parce que voire que si se destruyen poblaciones se destruye un mundo que existe y la amenaza es que lo que se va a crear es un mundo de racionalidad absoluta de racionalidad pura es decir que las irregularidades lo lo que es indisciplinado lo quizás lo que es del orden de lo poético está desapareciendo porque lo que el capital necesita no es fantasía sino que normalización tenemos entonces que pensar frente a eso cuál puede ser el lugar del cine hoy y hay una oposición muy clara entre el mundo de la representación muy mayoritario donde se hacen películas costosas el mundo de Hollywood y el cine que la mayoría de nosotros hacemos que es un cine a bajo costo donde el centro está otorgado al otro donde el lugar del otro es lo que más nos importa entre ese cine de la gran industria y el cine artesanal que hacemos nosotros por supuesto que el nuestro es el verdadero es el importante porque no puede ser recuperado tan fácilmente por el mercado entonces si es dramático porque no estamos en el mercado somos pobres pero seguimos siendo libres bueno je vous remercie mon interprète et je vous habíamos pensado con Carmen a quien bueno obviamente agradezco la invitación que hiciéramos un pequeño breve diálogo entre los que estamos acá en la mesa tomando como eje alguna de las entradas del libro y poniendo como referencia digamos este cambio de paradigma entre un soporte y el otro a partir de por ejemplo la puesta en escena no sé si alguien de ustedes quiere comenzar yo me gustaría primero decir comentar que el libro me conmovió profundamente y me interesó muchísimo la forma porque lo podés abrir en cualquier lugar y donde lo abras siempre te vas a encontrar con algo que es una reflexión sobre el cine que es muy valiosa y que no solo se refiere a las cosas que van a estar siempre en el cine como el encuadre la duración etcétera sino que recupera estas problemáticas que están apareciendo ahora con todo lo digital y y por otro lado me parece que es como un acto así de amor al cine y de pedido de libertad para los cineastas entonces bueno realmente me gustó muchísimo encontrarme con el libro y luego me pareció muy generoso impresionante que en un libro tan sencillo y tan fácilmente yo pueda encontrar semejantes reflexiones semejantes conceptos y que se me hagan presente pensadores como Danay por ejemplo o como Bazán o de una manera tan sencilla con lo cual también creo que este libro es ideal para los estudiantes y para todos aquellos que realmente están interesados en el cine y bueno esto lo quería decir lo quería compartir porque les recomiendo realmente a todos que entren en contacto con este libro Merci beaucoup Yo agrego algo que bueno no estaba pensado pero que es un poco la idea por la cual decidimos publicarlo y que es este que para mí bueno para muchos este Jean-Louis Jean-Louis como le es un caso único único en el sentido de que se reúne en él el hecho de ser un escritor de ser un crítico de ser un teórico y de ser un realizador Jean-Louis como le tiene si no me equivoco más o menos unas 50 películas entonces todo ese bagaje toda esa conjunción de elementos hace que el libro tenga con con el agregado de Vincent Sorel que lo convocó que es un especialista más en la cuestión tecnológica hace que el libro sea una pequeña joya bueno sigamos con nuestra bueno yo quería también agradecer a a Carmen a Gerardo a estar acá en el DAC que me parece una movida muy interesante de traer toda esta discusión en este ámbito porque creo que es el ámbito crucial en relación a lo que puede implicar hoy ser director de cine o ser director audiovisual por más que esa palabra Jean-Louis no le gusta mucho el audiovisual Jean-Louis piensa que la palabra audiovisual habría que tirarla por ahí no digo no dónde que es una cosa que aparece en el libro en relación a que el universo del cine abarcaría todo esto que alguna gente denomina audiovisual pero me parece que como bien decía Joel y me parece reinteresante esta iniciativa de Manantial porque sigue toda una línea que serían unos escritos fundamentales que en su momento no tuvieron la difusión necesaria en relación a lo que pudo haber sido este anclaje en Calle de Cinema que es técnica ideología y que finalmente se publica en una edición buenísima hace ya unos años y creo que este libro cierra un círculo absolutamente necesario impresionante en una materia que aún hoy como se dice acá vulgarmente es una papa caliente si se podría no un papa caliente sino una papa caliente en el sentido de que es un tema que ya tiene su tiempo y que no se ve una producción en relación a esta importancia que es un hecho crucial incluso creo que para los franceses es una herida narcisística total la máquina de los Lumière feneció entonces evidentemente acá hay un tema fundamental de hecho hay toda una serie de críticos algunos compañeros de Jean-Louis que al tema lo han tratado de una manera un poco superficial con resentimiento por ejemplo el libro de Jacomón ¿Qué queda del cine? ¿Qué resté til du cinéma? que es muy anecdótico que no toca los puntos cruciales y creo que ahí es donde nace esta fuerza que tiene este libro de Comoli en relación a una cosa muy clara ¿no? retomando la película de Bazin la película perdón la pregunta de Bazin de su famoso libro que es el cine ahí él pone nuevamente al dedo en la llaga definiendo pero con una precisión absolutamente obsesiva y maravillosa incluso a nivel técnico y científico lo que es la imagen digital ¿Qué implica este paso de la luz al cálculo? ¿Eh? a una imagen numérica entonces ahí ya tenemos creo que una obra fundamental que muy poca gente la ha tratado con tanta profundidad incluso creo que por lo que cuenta Jean-Louis este aporte de Bazin Sorel es importante en relación a tratar con extrema seriedad y no desde lo anecdótico lo que puede implicar esta entelequia que sería imagen digital lo virtual la imagen numérica es decir acá incluso retoma viejos conceptos de técnica ideología para definir esto que sería hay capítulos brillantes ¿no? en base a esta posición enciclopédico de abecedario más bien más bien diría ¿en dónde qué es? ¿cómo se forma la imagen en la cámara? ¿no? ¿qué implica hoy por ejemplo pasos como la postproducción? esa parte es realmente brillante ¿por qué hoy? lo que pudo haber sido el montaje lo que pudo haber sido la edición de video implica un pensamiento sobre la misma acción de combinar las imágenes que es radicalmente diferente y que él analiza de una manera brillante sobre todo podríamos decir que él parte incluso hay un capítulo fascinante en donde habla que soy Kodak en lo que queda en Rochester en la fábrica en los Estados Unidos a los vestigios que pueden quedar de Agfa de Orbo en Europa y a partir de eso ese paso que hay entre esa pérdida de la materialidad del cuerpo del cine a esto que sería esta imagen que sería pura matemática puro cálculo puro procesamiento de eso que llamamos archivos digitales de hecho hace poco yo tuve pude ver algunas instalaciones de Fuji de Fuji en Japón también otro cementerio de esta gran fábrica de películas que hoy se han ido hacia la televisión hacia diferentes negocios es decir lo que implicaba la fabricación del cuerpo del cine hoy ha desaparecido de hecho es bien interesante cuando hace toda una historia que tiene que ver también con esto que es una máquina de cálculo máquina de cálculo máquina de control podríamos remitirnos a la historia de Deomac la Deutsch Hollerit Machine cuando nacen las máquinas de cálculo electromecánicas en los Estados Unidos por un señor alemán que después se iba a convertir nada menos que en IBM de hecho hay toda una historia de IBM bastante siniestra en relación con el control ciudadano los censos las fotografías los órganos de seguridad o lo que pudo haber sido la colaboración de IBM con el gobierno alemán recordemos que IBM tiene en su origen una máquina que es de origen teutón recordemos que incluso se vincula mucho IBM con toda la perfección del trabajo de persecución de los judíos a partir de los censos de cómo se los ubicaba de cómo se los trasladaba de cómo se los exterminaba incluso un proceso totalmente numérico que se dice que eran las máquinas de OMA las que ofrecían este servicio al régimen hitlediano pero más allá de eso me interesa mucho este todo este capítulo toda esta insistencia en la imagen simulada el cine en donde por momento ya no distinguimos el origen de las imágenes porque cada vez la imagen se parece más a ese simulacro que sería el 35 milímetros en relación al cine de sala y de hecho me parece es muy por ejemplo importante cuando él habla en pequeñas partes de cómo Godard trabaja esto en filmsocialismo y en adiós al lenguaje incluso me parecía importante esta figura que es Fabriz Arañó que es el director de fotografía de Godard que rompe el esquema de los DF ¿verdad? ¿por qué? porque Fabriz Arañó sale de la escuela de arte de Ginebra es una persona que tiene una formación plástica y ya su colaboración con Godard en estos últimos 10 años de filmsocialismo a adiós al lenguaje del cine es muy importante ¿por qué? porque desvían ese simulacro hacia otra zona en lo que podría ser una imagen áptica en lo que puede ser una ilusión de estereoscopía desviada reformulada es decir un trabajo que creo que en adiós al lenguaje hay bastantes cosas interesantes en relación a lo que podría plantear Jean-Louis ya en un cine que se hace cargo de esa material diferente y que la pone en escena ¿verdad? así como él cita las hojas que se mueven en el desayuno de bebé de Lumière como un efecto ¿no? de lo que podía ser el cine en relación a los fondos y a esa vida que se colaba en las películas podríamos hablar también se acuerda a lo que uno deduce de cómo él ve a Dios al lenguaje del cine de Godard que pasa precisamente con esas hojas que se mueven pero que ya no son hojas que están desviadas reformuladas de otro lugar y especialmente desvirtuadas ese efecto de realidad que sería la inversa de lo que encontramos en la sal de la tierra de Bing Benders es decir un simulacro mal logrado ¿por qué? porque Bing Benders tiene un modelo de canon que simula filmar de una manera bastante discutible y enfrente tiene un fotógrafo con la misma cámara que Sebastián Salgado incluso muchas veces Bing Benders entre comillas filma a Salgado con su canon y Salgado entre comillas fotografía a Bing Benders con su canon en algo que es una entelequia en donde no se distingue bien qué quiere decir cada uno a partir de ese soporte digital y creo que en este caso Godard lo resuelvo muy bien citamos a Godard porque está varias veces nombrado en el libro podríamos creo que es sintomático y fundamental citar lo que hizo acá Leonardo Fabio con Perón Sinfonía del Sentimiento es decir en el año este 94 el 94 el 97 reformula una idea de lo que podría ser un pedido por encargo de lo que se festejaba en ese momento que eran los 50 años del nacimiento del peronismo 17 de octubre del 95 algo que nunca se consiguió estrenar en ese momento y que en un proceso largo de 3 años hay todo un discurso no solamente sobre la hibridez entre lo que puede ser el cine y el digital sino en romper una imagen del peronismo que tenía que ver con los documentales de época o toda esa saga que se pudo haber logrado a lo largo del tiempo finalmente para no ser muy extenso ¿no? no y en esta pérdida ¿no? de esta vuelta que es muy también esa especie de cronología yo me acuerdo que Joel cuando publicaba estos libros en la colección Manantial siempre pedía como una especie de guía del tiempo ¿no? una especie de elenco de máquinas y acontecimientos y creo que la que hace Jean-Louis es bien interesante ¿no? donde pone toda una historia ¿no? que de los años los inventos las máquinas los nombres y evidentemente siempre aparece la figura de Edison ¿no? Edison como un lugar donde hoy el cine vuelve recordemos que Edison además de ser un pionero del cine antes de lo Lumière era uno de los mayores expertos en telégrafo inventor de la lámpara eléctrica de un visionado de las películas en lo que podía ser lo individual recordemos en estos momentos en Buenos Aires hay una exposición de Tesla ¿no? que es el otro gran inventor de origen serbio que descubrió grandes cosas en esa época en lo que podía ser la energía y Edison lo destruye ¿no? lo destruye desde su empresa toda esta cosa que dice Jean-Louis tan interesante ¿no? el capital en relación sino lo que puede ser una representación del sistema y una venta de imágenes que vinculamos con el espectáculo y con el negocio y creo que ahí es la visión optimista de Comoli ¿un corte para que podamos intervenir? ya termino no, pienso que la visión de Comoli precisamente y la importancia del libro es en no tener una visión amarga de lo que se puede hacer con las nuevas tecnologías en base a lo que sería este cine numérico yo no sé si anotaste todo Jean-Louis para responder porque no queremos que responda no no, no, no no no, no vamos a hacer una cosa como la idea disculpen la idea era hacer un pequeño diálogo y después darle que fue brillante la intervención de Jorge pero darle darle un espacio a la gente para que intervenga entonces ¿no? pasan cox pasan cox pasan cox pasan cox porque yo te había dado la palabra y vos no sé si vos querías tenías alguna pregunta específica y ahí de pronto sí lo dejamos a él responder todo sí en realidad a mí lo que me interesó mucho es como como Jean-Louis retoma esta idea del artificio del cine esta idea del referente ¿no? digamos que todos conocemos o sea cómo toma lo analógico para hablar del artificio y cómo explica en este caso cómo eso muta algo que puede llegar a convertirse en un monstruo con el tema digital ahora también me interesa que hay una visión que es positiva como él dice que por un lado eso también él deja abierto esta idea de bueno esto puede ser para bien o puede ser para mal y acá es donde entra todo el tema político que a mí me resulta tan interesante y que es de alguna manera lo que define y diferencia del cine del audiovisual que entonces a partir de ahí digamos esto para mí es un elemento súper interesante del libro y yo lo abro para que el que quiera entonces disculpame entonces yo voy a tomar algo de lo que dijo ella como para para terminar un poco con la con nuestra intervención o por lo menos terminar con una parte y así Jean-Louis puede que es el tema político una de las entradas que yo tomé casi por azar casi por azar es justamente la cuestión política y la cuestión la cuestión política y otra entrada es el tema del punto de vista es muy corto lo mío entonces yo lo que había pensado hay dos conceptos que él pone en juego y es un concepto central en la cuestión política que es el pasaje al acto y en la cuestión del punto de vista el concepto de sitio entonces completo un poquito lo que lo que dijo acá nuestra compañera y un poco lo que todo lo que planteó Jorge que es enorme y le dejamos a Jean-Louis para ver cómo puede salir de esto así pasamos a Jean-Louis a Jean-Louis très brièvement aujourd'hui parler de mise en scène a un sens très relatif parce que la montée en puissance du numérique aboutit a la disparition de la notion de scène il n'y a plus de scène alors qu'est-ce qu'on va mettre en scène on va mettre en image c'est très différent on va mettre en cadre c'est très différent voilà vous savez comment on met des points lumineux sur les corps des mannequins qu'on enregistre et qui vont dessiner finalement le film et donc on va être dans une logique où la la folie profonde de chacun de nous disparaît voilà c'est-à-dire que le corps humain jusqu'à aujourd'hui le corps humain n'est pas totalement contrôlable voilà il existe évidemment l'inconscient tout le monde maintenant le sait et l'inconscient l'inconscient n'est pas conscient voilà l'inconscient reste peu accessible peu dirigeable voilà c'est ça qui fait problème au calcul le calcul n'est pas encore assez fort pour imaginer l'inimaginable d'un corps libre c'est la contradiction est là alors nous au cinéma nous sommes des partisans de la liberté la liberté du corps de l'acteur même s'il joue ce qu'on lui demande il est libre il n'est pas une suite de points dessinés sur un écran bon alors disparition de la scène ça veut dire disparition d'une notion qui est bien antérieure à la notion non qui n'est pas antérieure qui est contemporaine de la notion de scène c'est la notion de situation qu'est-ce que c'est qu'une situation c'est un rapport de force entre des corps et des lieux des espaces et des durées voilà situation si cet ensemble là éclate alors il n'y a plus de relation la relation disparaît le rapport de force disparaît et c'est ça qui à mon sens est extrêmement grave c'est ça qui et j'en arrive à la petite conclusion rapide c'est ça qui nous rapproche de la pensée d'un grand philosophe peu connu malheureusement qui s'appelle Gunther Anders Gunther Anders a écrit un très beau livre qui est traduit je pense aussi en espagnol qui s'appelle l'obsolescence de l'homme et dans l'obsolescence vous voyez ce que ça veut dire l'obsolescence de l'homme ça veut dire que Prométhée a donné le feu aux hommes avec le feu les hommes ont fabriqué des instruments des outils des prothèses dont ils se sont servis et il arrive un moment c'est le nôtre où la puissance des outils que nous avons fabriqués est plus grande que la nôtre et Gunther Anders appelle ça la honte prométhéenne il définit la situation de l'homme contemporain comme étant dans la honte prométhéenne comme si nous étions honteux de ce que nous avons fabriqué qui est plus fort que nous qui est plus fort que nous alors il me semble que c'est un renversement et que ça veut dire que au lieu d'être à notre service les prothèses vont nous prendre à leur service et que c'est donc la disparition de l'être humain et son remplacement par un être artificiel complètement bionique c'est ça qui est en jeu bon je pour celui-là perdon jajajaj voy a tratar de ser de ser breve hoy la puesta en escena tiene un sentido muy relativo porque con la potencia de lo digital lo que desaparece es la escena cómo entonces hablar de una puesta en escena si ya no hay escena lo que sí siga habiendo es una puesta en imagen una puesta en marco conocen seguramente que hay películas que se hacen con puntos luminosos sobre maniquilles que se van moviendo y que así van armando los movimientos de la película es decir que llegamos a una lógica donde todo lo que se remite a la locura profunda del ser humano está desapareciendo pero sin embargo el cuerpo humano no es algo que se pueda controlar siempre queda un residuo queda el inconsciente, sabemos que existe que es difícil de acceso pero sobre todo difícil de controlar y es lo que viene a oponerse a la posibilidad de calcular es lo que crea un obstáculo para el cálculo hoy en día no tenemos las imágenes digitales no tienen la potencia de imaginar lo inimaginable del humano es decir que los cuerpos siguen siendo cuerpos libres y es donde reside la libertad final los actores están dirigidos pero el actor tiene una libertad en su propio cuerpo no es lo mismo que puntitos dibujados sobre una pantalla y con la desaparición de la escena lo que se ve también es la desaparición de otra noción relacionada que es la desaparición de la situación que es ahora bien la situación es una relación de fuerza entre un cuerpo y un sitio un lugar entre un cuerpo y una duración si ese conjunto explota es toda la relación entre el cuerpo y el lugar que desaparece y es toda esa relación de fuerza que desaparece lo que para mí representa un aspecto muy grave y preocupante a modo de conclusión voy a citar un filósofo que no es muy conocido Gunther Anders que me parece muy interesante que tiene una publicación quizás existe en español La obsolescencia del hombre lo que cuenta es que con Prometeo que entregó el fuego a los hombres les dio la posibilidad de crear herramientas de crear prótesis pero hoy en día esas herramientas esas prótesis terminando terminando teniendo una potencia que supera la potencia del humano y lo que eso termina ocasionando es una suerte de vergüenza Prometeana que siente el hombre contemporáneo el hombre contemporáneo siente vergüenza por lo que hizo por esas herramientas esas prótesis que son mucho más potentes que nosotros mismos y que se están convirtiendo en vez de estar a nuestro servicio en algo que nos que nos amenaza y que amenaza el hombre o sea que lo que asistimos hoy en día es a la posible desaparición del hombre que sería sustituido por un un hombre biónico mecanizado bueno no sé hablando de sí de desaparición Carmen desapareció ah no ahí está ahí está no desapareció nada bueno un poco sí un poquito lo que habíamos hablado era darle la palabra a ustedes para que puedan para que puedan preguntar si eso lo manejamos de allá como es ah ah bueno 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 entonces acá hay un acá hay una mano levantada sí yo tuve la oportunidad de ver en las redes sociales su film Buenaventura Durruti y tengo entendido que ha hecho varios trabajos también vinculados con con el anarquismo y con las ideologías libertarias quisiera preguntarle su su relación o su o cómo consigue usted las posibilidades de de las ideas libertarias en este contexto de de la obsolescencia del hombre y y como herramienta para enfrentar el capitalismo y una opinión acerca del cine de Serguéi Los Snitza ok ce que es en jeu aujourd'hui c'est la disparition de l'être parlant ce qui es en jeu c'est la disparition comme l'a annoncé Godard adieu au langage voilà le capital a besoin du calcul il n'a pas besoin du langage pourquoi parce que le langage c'est l'inconscient de langage c'est le lapsus c'est l'erreur c'est l'invention c'est la folie c'est la poésie toutes choses comme on l'a déjà dit qui sont indifférentes au capital qui n'entrent pas dans le calcul capitaliste alors je réponds ça pour vous répondre parce que ça veut dire que sans être affilié à aucune organisation anarchiste quelle qu'elle soit je suis très proche quand même de la pensée anarchiste en ceci que pour moi la question centrale c'est comment assurer la liberté de chacun la liberté de chaque sujet et cette liberté je la trouve dans la parole je reprends au lieu de parler de l'homme je parle comme Lacan de l'être parlant l'être parlant est un être libre parce que dans la parole il y a la liberté je réponds je réponds je réponds que ce 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 la desaparition du l'engouage de la parole c'est avait predecisé Godard avec adieu au linguage parce que le capital ne c'est le l'engouage le capital c'est l'engouage qui est l'engouage c'est l'inconscient c'est la poesie la locura c'est tout ce que ce que escapa au calcul et tout ce que peut prescindir le capital c'est si bien non est affilé à aucune organisée anarquiste si me sento très cercano à la forme de penser du anarchisme parce que pour moi le important aujourd' garantir la liberté de chaque sujet et pour moi un sujeto est un ser hablante comme de Lacan así defino le ser humain un ser l'objet de hablar se puede preservar la libertad es ahí donde reside la libertad si tu as quelque de le de Sergei Lohitzna bielorrus oui je ne sais pas il faudrait qu'on en parle d'une manière plus concrète moi je n'ai pas d'opinion sur les cinéastes je vois les films et je réfléchis à partir d'eux c'est pas c'est une autre manière de voir je n'ai opinion sur les cineastas veo leurs films et me pensé en fonction de ce que je de que parler en un marco concreto non tengo opinion un d'an que vimos hace poco aquí en hace unos días se proyectó como una especie de de antesala al festival el film Maidán que tiene que ver con lo sucedido en Ucrania hace aproximadamente 4 años 3 años atrás je l'ai pas vu donc je sais pas quoi vous dire le moment actuel se caractérise par une multiplication excellente juste positive multiplication de films engagés de films qui prennent partie politiquement voilà ça c'est très je trouve ça très important ça n'existait pas il y a 30 ans ou il y a 40 ans c'est un phénomène contemporain alors comprenons que si je si j'ai développé une critique de l'outil numérique par rapport au lien entre corps et milieu entre l'homme et son milieu entre le langage et le milieu c'est parce que le cinéma le cinéma tel qu'il a été inventé par les frères Lumières en 1895 le cinéma enregistre enregistre l'état du monde voilà nous avons comme capital intellectuel et politique l'enregistrement par le cinéma du monde depuis un siècle voilà c'est une chose qui n'existait pas avant bien sûr qui n'existait pas et qui nous donne une responsabilité particulière parce que nous ne pouvons plus faire semblant d'ignorer le cinéma nous contraint à voir la réalité plus ou moins fidèlement représentée mais néanmoins dans l'enregistrement par la caméra du champ visible il y a du réel il y a du réel et dans un moment où la lutte pour changer le monde a toujours beaucoup de sens n'est pas elle obsolète dans ce moment-là nous avons besoin de savoir ce qu'il en est exactement de notre place dans le monde et c'est le cinéma qui nous le dit c'est pas la télévision c'est pas les publicités c'est pas les journaux c'est pas les médias c'est le cinéma c'est pas les c'est un fenômeno contemporain si critico la herramienta digital à la hora de disociar le corps ou le linguage de notre entourne, du milieu en lequel vivons est parce que la fonction du ciné, dès que l'on a inventé par les frères Lumières en 1895, est de grabar le state du monde. C'est là où reside notre capital intelectual et politique. Nous avons un siècle de grabation, ce qui avant non était possible, de le state du monde. Et là aussi nous avons une responsabilité parce que nous ne pouvons ignorer, nous ne pouvons dire que nous avons vu la réalité. Le ciné permet voir la réalité d'une façon plus ou moins fiel, mais permet accéder à cette réalité. En le camp visible, filmé, grabé par la caméra, irrume le real. En une époque comme la époque de aujourd'hui, où les luttes sont très actuelles, les luttes ne sont obsolètes, c'est important que nous pouvons savoir et définir clairement quel est notre lieu dans le monde. Et cela nous va permettre de faire le ciné, non la télévision, ni les diaries, ni les réseaux sociaux, ni les réseaux sociaux, ni les réseaux sociaux. Monsieur, j'ai eu lekem, d'autres времени ? Est-ce qu'une autre question qui s'appelle? Pour moi, c'est un deux que c'est confondre la possibilité de que le vidéo, pour permettre de registrer plus durations, ne permet nécessairement de faire un film de durations. C'est à dire, la possibilité de registrer plus de temps ne permet de faire un film que respecte le temps. C'est un événement important pour discuter. C'est à dire, je pense que les films, en tout cas, que le concedent le temps à l'autre ou à l'autre, ne dépendent d'un format que permise filmar plus, mais bien d'une construction que un cineasta est capable de faire avec le temps registré. Et c'est toujours une construction. C'est à dire, pour terminer, la película que me semble emblematique en le sens de conceder la parole, à l'autre, c'est Jhoa. C'est une application que est en film, avec toutes les restrictions de temps que, précisément, encore, dans ce moment-là, il y a beaucoup de conversations ou les entrevistes sont énormément larges, et la parole de l'autre, c'est, pratiquement, que Jhoa a une application sur la parole. Sur la parole que n'a jamais pu se dit jusqu'à ce moment-là. Oui, vous avez raison, bien sûr. On a déjà, avant la vidéo, on a pu filmer la parole, bien sûr. Bien sûr. Le passage au son direct, autour des années 60, a permis précisément l'enregistrement de la parole réelle des gens réels. Voilà. Alors, Lanzmann en est, d'une certaine façon, le prolongement. On est d'accord là-dessus. Ce que je veux dire, c'est qu'une parole calibrée par une durée fixe, déjà donnée, n'est pas de la même nature qu'une parole qui n'est pas calibrée. Je m'explique. Je peux tout à fait demander, me mettre d'accord avec la personne pour qu'elle parle pendant cinq minutes, disons, voilà, à peu près. Bon. Et je peux aussi qu'elle la laisser parler pendant une heure et prendre à l'intérieur de cette parole cinq minutes. Ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas la même chose. C'est la même durée, mais ce n'est pas la même parole. Voilà. C'est ça qui est important à comprendre, c'est qu'il y a des formes de paroles. Il n'y a pas que des énoncés. Il y a des énonciations, c'est-à-dire le fait de dire d'une façon ou d'une autre les choses est aussi important, plus important peut-être, que ce qu'on dit. Voilà. Et donc, la durée permet ce développement improvisé, spontané de la parole. Après, au montage, oui, vous avez raison, je peux parfaitement couper, enfin, je peux essayer en tout cas, de couper dans la parole pour la monter. Voilà. Bien sûr. Moi, je filme des gens qui parlent pendant une heure. Dans le film que je finis, cette heure est devenue cinq minutes, évidemment. Bien sûr. Mais ce n'est pas la même nature de parole. La forme de la parole est différente. Voilà. C'est ça que j'essaye de dire. nous oublions tous les uns des autres que les formes de la parole, des gestes, des regards, de tout ce que l'être parlant porte avec lui, sont extrêmement importantes. C'est ça qu'on voit. C'est ça qu'on retient. La plupart du temps, les mots glissent. Mais les formes, non. Les formes restent. ... ... ... Si, tu es raison. Ya antes del video, se podía grabar la palabra. A partir del momento que obtenemos el sonido directo, en los años 60, ya existe la posibilidad de tener una palabra real, dicha por personas reales. Y Lanzmann se inscribió en la continuidad de ese movimiento. Lo que para mí es fundamental, y quiero volver sobre eso, es que cuando uno tiene una palabra que está calibrada, definida de antemano, con una duración premeditada, la palabra que se obtiene es de una naturaleza completamente distinta de otra palabra más libre. Y explico. Yo puedo terminar con 5 minutos de la palabra de una persona, pero no es lo mismo si le otorgo 5 minutos de palabra, lo defino de antemano, que si la dejo hablar durante una hora, dos horas, a veces 7 horas, y que yo después recorto y obtengo 5 minutos de esa persona. La duración final es la misma, pero no es la misma palabra. La forma de la palabra es lo que cambia, porque no solo tenemos enunciados, sino que también modos de enunciar. Y quizás son más importantes. Quizás la forma de decir es lo más importante. En esa duración, lo que se puede desarrollar es una improvisación dentro de la palabra, que por supuesto después la puedo cortar, puedo hacer un montaje sin ningún problema, y de 7 horas de diálogo puedo mantener solo 5. Pero lo que digo acá es que la naturaleza y la forma de esa palabra va a ser distinta. Y muchas veces nos olvidamos que lo que uno se acuerda, lo que uno registra, es la forma de la palabra, la forma de los gestos, la forma de la mirada, todo lo que lleva consigo este ser hablante, eso es lo que importa y es lo que uno retiene. Porque lo demás, las palabras terminan deslizándose y se pierden, pero las formas son lo que subsisten. ¿Está bien, Carmen, el cierre? Bueno, ok. Entonces, gracias. Gracias. Gracias.